Salut tout le monde donc aujourd'hui on poursuit le chantier Fauche donc Julien depuis mardi est sur élevin à la petite ferme chez nos collègues maraîchers donc il a fauché 37 hectares donc ça vous avez vu dans notre vidéo et aujourd'hui dans cette autre partie l'an est vendredi il est parti en déni donc c'est mettre en rang pour que après la machine viennent pour faire les bottes et enrubaner tout ça on ira voir tout à l'heure je vais filmer tout ça donc moi je suis resté sur l'exploitation là ce matin comme je viens est parti depuis 9 heures donc j'ai été voir les limousines si elles allaient bien les vaches laitières sont sorties les cochons ont eu à manger les veaux vont bien donc là il est presque midi et demi donc je vais aller emmener à manger à Julien donc là on vient d'arriver sur notre parcelle donc Julien arrive lui aussi bon Salut tout le monde, aujourd'hui encore on finit notre chantier d'enrubanage. Après la fauche et le fanage, le fanage a l'ailleurs été fait par Eli, le collègue de la petite ferme, on le remercie bien. Aujourd'hui on sort l'endeneur, on va mettre toute l'herbe en rang, ce qu'on appelle endenée. Et il n'y aura plus qu'à presser tout ça pour nous faire nos bottes d'enrubanage. Donc on peut vous présenter vite fait notre endeneur, c'est un Krone Soadro à deux toupies. Et ça se fait qu'avec cette machine là, le fait de ramasser entre 6 et 7 mètres de large à chaque fois, on arrive à endenner entre 4 et 6 hectares à l'heure. Ça dépend surtout de ce qu'on ramasse, parce que là par exemple c'est du trèfle, on ne fait pas tourner les toupies trop vite et on n'avance pas trop vite pour ne pas en laisser trop derrière nous et pour ne pas l'abîmer, pour ne pas perdre les feuilles de trèfle. Par contre quand c'est du régras, là on peut avancer à 12-13 km heure et on ramasse 6-7 hectares à l'heure. Et là dans le trèfle on va plafonner à 4-5 hectares maxi à l'heure, ce qui est déjà très bien. Du coup notre chantier de 40 hectares, il sera fait en à peine 10 heures de boulot. Et voilà ce qu'on endenne aujourd'hui, c'est du trèfle violet, il n'y a que ça dedans, c'est vraiment que du trèfle. Donc ça a été fauché il y a deux jours, ça a séché pendant deux jours et aujourd'hui là le stade il est parfait pour faire nos bottes d'enrubanage. On va être à peu près à 50% d'humidité dans la matière, c'est ce qu'on recherche. C'est pas des gros gros rendements, aujourd'hui on va tourner entre 4 et 6 bottes à l'hectare à peu près. C'est pas énorme mais c'est les conditions qui veulent ça. On est rendu fin avril quasiment, il n'y a pas eu d'eau depuis 15 jours, il a fait très froid tous les matins, on n'a pas eu des grosses pousses. Mais il fallait faucher le trèfle maintenant avant qu'il arrive en fleurs et qu'il perde de la valeur azotée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là vous voyez Raphaël qui est avec le combiné Macaul et le Newland en train de faire les bottes d'enrubanage. ... 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